Yahou ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo critique tome 1 et aujourd'hui on va parler de Comme les autres. Le manga Comme les autres est un manga des éditions Kana et c'est un shoujo. Nous sommes dans le genre romance étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique. Moi je te rajouterai aussi handicap, ça mettra entre guillemets mais tu comprendras dans les explications. La série date de 2019 au Japon et de avril 2021 en France pour son premier tome. Et je t'affiche le nombre de tomes. Pour ce qui est des mangaka nous sommes avec No Jin Yuki et il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose. La série est âge conseillée aux 12 ans et plus, il ne me semble pas l'avoir dit. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais très clairement que la qualité dessin est super agréable, toute douce et c'est très sympathique. Et puis je trouve que ça colle bien au niveau du scénario. Dans le manga on va suivre Tsubaki qui est la jeune fille et Ibuki qui est le garçon. Je vais te demander de faire bien attention aux illustrations des premières pages car ça va montrer la rencontre entre les deux personnages. Et moi si j'essaie de te le résumer vocalement ça va être un petit peu galère. Donc toujours est-il, Tsubaki va rencontrer Ibuki, elle va tomber amoureuse de son comportement sur les premières pages. Et comme ils sont dans la même école, elle va tout faire en fait pour le retrouver. Donc après chaque pause entre les repas ou entre les cours, elle va chercher dans l'école pour essayer de le retrouver. Et elle va lui faire une lettre de déclaration sauf qu'elle lui dit en même temps vocalement qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle veut sortir avec lui, etc. Malheureusement en fait la jeune fille ne savait pas que Ibuki est tout simplement malentendant. C'est pour ça que j'avais mis du coup handicap. Je ne suis pas très à l'aise à chaque fois sur quelque chose que je ne connais pas donc je ne savais pas si ça pouvait rentrer ou pas. Mais toujours est-il, donc Ibuki est malentendant. Et comme Tsubaki cherche à avoir vraiment une relation tout à fait normale, avoir une vie normale par rapport à ce qu'elle a vécu, je ne t'en dirai pas plus. Mais en fait, Ibuki se rend bien compte et il le sait dès le départ qu'il ne pourra pas lui donner vraiment la relation dont elle l'espère, dont elle rêve. Et donc on va être sur une relation en fait pour l'instant à sens unique. La jeune fille est amoureuse de lui, lui on voit aussi et on découvre son passé et c'est ça qui est plutôt sympa justement. On découvre pourquoi avec certains de ses camarades de classe il a un lien. Et on va aussi voir justement que la jeune fille est prête à tout pour justement être avec le garçon qu'elle aime. Et qu'elle va tout faire même jusqu'à essayer d'apprendre du coup le langage des signes pour pouvoir mieux communiquer avec lui que par écrit sur un putain de carnet. Non juste sur un carnet tout simplement. Donc voilà, l'histoire est plutôt sympa, assez agréable. Est-ce qu'elle m'a convaincue ? Je te dirais que oui, j'ai vraiment adoré ces histoires. Et puis en plus on est du coup avec quelque chose qui change parce qu'on ne l'a pas beaucoup, la maladie. Et là c'est quelque chose aussi que j'ai su apprécier au niveau du scénario. C'est cette en même temps simplicité dans le scénario, dans l'histoire. Ne t'attends pas à quelque chose de ultra pointu, ultra travaillé, ultra badass. Mais c'est un quotidien tout à fait basique, tout à fait normal et tout à fait possible justement de deux adolescents qui sont donc dans une relation assez particulière. Et c'est ça que j'ai su vraiment apprécier. Et j'ai vraiment aimé donc ce premier volume. Et donc est-ce que je continue ou pas la série ? La réponse est oui et je te dirais juste que j'ai vraiment déjà méga hâte que la série se termine. On termine avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais que j'ai bien aimé parce que pour une fois, déjà j'adore le rendu esthétique du dessin au niveau de la couleur et la façon dont c'est fait. Mais ce que j'ai aimé aussi c'est le titre qui a une ombre pour une fois et c'est écrit dans une autre couleur. Je ne sais pas si tu vois. Voilà déjà le titre, tu vois il y a une ombre jaune. Et je ne sais pas si tu arriveras à voir vraiment la qualité de l'illustration mais je la trouve sublime. Elle aurait été mieux sur du papier pas brillant mais bon. Voilà. Donc je la trouve trop trop belle. Voilà. Ensuite, l'arrière, ce que j'ai aimé c'est qu'on a recyclé le coup de l'écriture avec ombre. Le résumé qui est assez espacé, ça j'adore. Et on a une petite phrase d'accroche. L'essentiel est inaudible pour les oreilles, on n'entend bien qu'avec le cœur. Voilà. Et l'illustration qui est juste trop chou. Voilà. Ensuite, quand on enlève la jaquette, la même chose mais en bleu. On ouvre, on a juste ça. On commence comme ceci. Cette petite vidéo sur le manga comme les autres est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Mon like, on commente ou on partage. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye !